Un titre quelque peu contourné, histoire d'une femme sans histoire, un cheminement alterné à travers différentes époques qui ne facilite guère la lecture, Michel Gazier n'a pas voulu dévier de sa ligne pour son deuxième livre qui paraît chez Julliard. C'est que le portrait généreux qu'elle trace de Zita, incassable héroïne du quotidien, c'est celui d'une sacrée bonne femme. Ce roman d'une vie parcourt le siècle et si Zita, parvenue en son grand âge, continue de piquer des oranges à l'étalage comme quand elle avait 17 ans, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de se voir vieillir. Le père meurt, la veuve, leur fille, Zita, deux enfants en bas âge, quittent l'Espagne pour les Cévennes. La mère ne supporte pas la compassion. S'interpose alors la grande histoire, révélatrice dans ses soubresauts des caractères. Pendant la guerre civile, Zita va aider les républicains espagnols, évidemment, et tout aussi naturellement, elle va protéger des enfants juifs lorsque survient l'occupation de la France. Michel Gazier trace au passage un très beau requiem en demi-teinte pour Xavier, l'époux de Zita, certes moins séduisant qu'elle, mais plus solide ô combien que la figure traditionnelle du mâle ibérique qu'elle brocarde drôlement. Elle a eu l'une de ses vies bien remplies, Zita, elle qui croyait haïr et qui finalement a aidé tout le monde. Sous-titrage ST' 501